Ça tourne. Ça tourne pour vrai? Oui. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez probablement remarqué, on a reçu la nouvelle collection pour le mois de mai, donc c'est toute la nouveauté, autant en magasin que sur le web. Il y en a plusieurs qui se sont procurés des nouveaux morceaux de la collection. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer différents looks, mais avec des morceaux de la nouvelle collection. Donc, je commence avec le Basic Jeans Slim. Donc là, j'ai choisi de le rouler ici. Si vous le laissez plus long, vous avez comme la france dans le bas qui est vraiment beau. Il est comme coupé, ça lui donne un beau petit look. Et pourquoi on dit qu'il est slim? C'est parce qu'il est plus loose au niveau du genou et plus loose au niveau de la cheville. Ça, c'est super le fun des fois si vous voulez vous faire des capris avec vos jeans parce que c'est facile à rouler et ce n'est pas trop serré étant donné que le bas du jean n'est pas ajusté. Je vais vous montrer tantôt quand je n'aurai pas mes bottes. Vous allez voir, vous pourriez vous faire des capris et le rouler. Ça ne serait pas trop ajusté sur le mollet. Je vais juste le rouler un petit à faire, mes deux bords égales. J'aurais pu le porter long aussi, mais c'est sûr que ça lui donne un petit look sur le bottillon de venir faire le revers. Ça fait super tendance. Je commence avec le petit chandail dans le lit là. Aujourd'hui, je change de pantalon. Aujourd'hui, quand je change de pantalon, je suis tout le temps bien motivée. Je commence sur les jeans et tantôt, je vais vous montrer avec un autre pantalon. Je vais sortir ma petite camisette gainante. Est-ce que les clientes sont là? Oui, les clientes sont là. Il y a Julie qui nous dit bonjour. Bonjour. Allo Julie. Il y a Nicole qui nous dit bonsoir. Bonsoir. Avec un salut. Bon. Ok. Ça, j'ai la petite étiquette. Qu'est-ce qu'il fait? Le premier chandail que je vous montre, il est 79,95. C'est comme un petit tricot. On a l'étiquette, mais en tout cas, on va faire comme si on ne l'avait pas. C'est comme un petit tricot. Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut s'avancer. On va mieux le voir. Vous avez comme des petits... Oh! L'étiquette est tombée. Vous avez comme des petites formes de losange. Puis, vous en avez aussi à la verticale. C'est comme des mailles qui sont larges, je vous dirais. Fait qu'on voit quand même vraiment en dessous. Il faut mettre la petite camisole. Moi, j'ai mis la petite camisole gaillante blanche en dessous pour faire ressortir la couleur. C'est sûr que si vous avez noir ou marine, ça aurait été beau aussi. Ça dépend du look que vous voulez vous faire. Mais marine avec mon jean, ça aurait été super beau. J'aimerais faire un beau kit. Là, moi, j'ai choisi blanc aussi parce que dans mon accessoire, j'ai du blanc. Fait qu'ici, je vais venir prendre un petit foulard dans le lit là avec du mot plus foncé. Puis, j'ai un petit peu de jaune aussi à l'intérieur. Fait que je viens l'enrouler comme ça ici. Pour qu'il soit moins gros au niveau de mon cou, je vais juste me donner un petit peu de lousse. Comme ça. Je pourrais le porter lousse comme ça, ça fait super beau. J'ai tendance à les attacher surtout quand vous avez des imprimés en avant. Par exemple, si j'aurais une écriture ou un dessin, une figure, etc. Bien là, j'attacherais mon foulard. Mais sinon, vous pouvez le porter lousse comme ça et ça fait super beau. Vous pourriez même faire des petits noeuds dans le bas si vous voulez l'écraser pour qu'il soit moins gros. Ça, ça vous ferait un super beau look. On pourrait rajouter... Ah! On a deux choix. On pourrait utiliser cette couleur-là au niveau de la ceinture. Puis, je viendrais faire le rappel un peu de la couleur paille que j'ai dans mon foulard. On va l'essayer, je vais vous montrer. Puis, je pourrais aussi utiliser la ceinture de marine parce que j'ai le jeans et la petite botte marine aussi. Puis, ces ceintures-là que je vous montre, elles se rentrent aussi dans les gants. Fait que vous pouvez les utiliser pour mettre avec la ceinture puis faire blouser, mais aussi pour rentrer dans votre pantalon. Ça serait super beau. Fait que, tu sais, vous pourriez faire ça. Ça, ça va habiller sur un ou deux. Ça va habiller jusqu'à médium. Moi, j'avais X-mall et jusqu'à médium pour ce petit chandail-là. On l'a aussi dans le blanc. Un petit tricot un peu coquille d'œuf. Fait que ça, ça fait un super beau look. Vous pourriez aussi rentrer ça en dedans. Mettons votre petite camisole et mettre la ceinture dans vos gants. Étant donné qu'elle se met dans les gants, puis vous pourriez juste rentrer une petite affaire en avant. Des fois, quand vous êtes plus forte au niveau du ventre, je vous recommande de la mettre sur le côté puis de refaire sortir le chandail en avant. Fait que ça va plus vous camoufler. Vous allez quand même venir restenter la silhouette, mettre l'accessoire avec la ceinture, mais pas dégager en avant au niveau du ventre. Fait que c'est ça, ça peut être une belle alternative quand on a un petit ventre rebondi. On vient vraiment créer une asymétrie en avant. On ne vient pas dégager au niveau du ventre. Excellent. On a d'autres auditrices qui nous ont dit bonjour. Oui, bonjour à nous. Allo les filles. Oui. Sylvette. Ensuite, Corinne. Diane. Nous ont tous cité un beau bonjour. Bon, bonjour. C'est simple de savoir qu'il y a du monde. Oui. Tu as l'impression de te parler tout seul. Vous ne comprenez pas vraiment, mais j'ai vraiment toujours l'impression de me parler tout seul. Je parle juste à Antoine. Si Antoine ne me parle pas, on dirait que je parle tout seul. Regardez, j'ai mis la marine aussi. Ça fait super beau. Si vous ne voulez pas casser nécessairement avec la couleur. Marine, avec mon pantalon, je viens faire un petit contraste avec ma camisole blanche. Ça fait vraiment super beau. Puis, je fais blouser mon chandail en avant. Quand vous mettez la ceinture, vous ne voulez pas que ça soit bien bien droite de même en avant. Ce n'est pas beau. On veut vraiment venir blouser. On veut venir ressortir le chandail. C'est ça qui avantage la silhouette. Des fois, on les met trop serrés. Ben, mettons pas ça. Mais vous le metteriez trop ajusté comme ça. Ça, ce n'est pas blousé. Non, ça, ce n'est pas blousé. Puis, ça avantage moins la silhouette. Ça a moins de look. Versus, quand vous le faites ressortir comme ça, ça a plus de style. Ah, voilà. Que quand vous le rentrez trop dans vos pantalons. Même affaire quand vous les rentrez directement dans vos jeans. Quand on les rentre trop et qu'il n'y a rien qui ressort, ça ne donne pas le même look. Excellent. Ensuite, il y a Ginette qui nous demande, mais où est cette boutique? Ah, nous avons deux boutiques. On a une boutique à la Place de la Cité. C'est là qu'on est présentement à Québec. Et on a une boutique au Carrefour Frontenache à Ketford Mine. Et, ben, si vous ne pouvez pas vous déplacer en boutique, on a aussi, ben, une boutique sur le web. Ben, vous pouvez toutes acheter ce que je vous montre sur le web aussi. Excellent. Excellent. Et, on avait une autre question de Nicole qui nous demandait si vous aviez des tailles 48. 48? Oui. Là, Nicole, je vais avoir besoin de précision. Parce que, ben, premièrement, je cherche si c'est une taille canadienne, si c'est une taille européenne. Hum, OK. Ça n'est pas pareil, là. OK. Canadienne européenne, de 48. Françaises, italiennes, canadiennes, ce n'est pas pareil. Oui. Donc, d'où venez-vous? Quelle est votre mesure? Oui, c'est ça. Mais, parce que 48, au Canada, 48, c'est vraiment très grand, là. Ça, on n'en aurait pas. Mais, en Europe, c'est la baie plus petite. Bon, OK. Le look que je vais faire. OK. Ça, c'est un petit look, OK, un peu oversize. Je vais vous le montrer juste de même. Il y a la petite poche kangourou. Moi, je sais que je pourrais le porter juste de même. C'est mon style. Puis, comme je vous dis tout le temps, il faut juste assumer l'oversize. À partir du moment que vous assumez le fait que votre charlie est oversize, vous avez du look. Si vous êtes comme, ah, je ne suis pas à l'aise, mon charlie est trop grand, ça ne sera pas beau. Mais, le fait de l'assumer, c'est ça qui donne le look. Fait que, tu sais, je pourrais le porter sur une silhouette qui est plus forte. Je pourrais être une femme. Je pourrais prendre X large. Ça serait super beau. Je le remplirais un petit peu plus. Mais, étant donné que la manche est chaude sur lui. Tu sais, on le voit, là, il est super large. Il a un beau look. Puis, si je veux, je peux faire plein d'affaires avec. Mettons, je pourrais le rentrer juste un peu sur le coin de mon jeans. Merci. Là, moi, j'ai choisi le vert aujourd'hui spécialement parce que je voulais vous montrer. Moi, ce vert-là, ce n'est pas la plus belle couleur au niveau de mon visage. Fait que je vais vous montrer comment faire des fois quand vous aimez une couleur, mais que ce n'est pas ce qui vous avantage le plus. On vient utiliser un accessoire. Mettons, par exemple, un foulard, dont la couleur nous avantage. Fait que c'est vraiment le truc pour porter toutes les couleurs. C'est le truc pour porter toutes les couleurs. Oui, parce que quand tu as une couleur qui te fait moins bien, puis que tu viens utiliser un foulard pour casser au niveau du visage, tu peux porter toutes les couleurs. OK. Je vais juste finir de placer ça. Ça, on va ressortir ça. Est-ce que c'est facile de savoir une couleur qui ne te fait pas bien? Bien, de manière générale, quand tu t'es ailleurs dans le miroir, tu as l'impression qu'il est un petit peu vert, là. C'est pas la bonne. OK. Mais, tu sais, comme moi ici, je sais que j'ai un petit peu le teint vert, là. Ce vert-là, des fois, c'est pas le vert qui m'avantage le plus. Fait que je vais venir le casser avec un foulard. On l'a aussi dans le lit, là. Celui-là, il est vraiment beau, là. Avec la poche kangourou, c'est un de mes coups de cœur, moi, qu'on a reçus dans la nouvelle collection. Quoi? Ah, on a des auditrices qui voulaient me voir la bête et il y en a qui m'ont aperçu dans le miroir. Ah, sérieux? Oui. Bon, toi, j'espère que tu es très bien habillé, là. Il faut que tu nous fasses honneur. Ouais, bien, on a Claude qui nous a dit qu'il est très stylé, le caméraman. Le caméraman est très... Alors, je prends le compliment. Merci, mesdames. Il est très stylé, notre caméraman. Ok. Excellent. Fait que, même chose que je vous disais, c'est ça. Fait que là, moi, je viens utiliser le marine, ça me va bien au niveau du visage. Fait que je viens utiliser le marine pour casser le verre. Fait que ça ne me donnera pas le même teint, mais vous allez voir, c'est pas mal plus beau. Puis, ça me permet quand même de porter le beau petit verre pomme plus pâle que j'aime, là. Fait que je veux le porter. Fait que je mets mon foulard comme ça, puis je peux le porter maintenant. J'ai plus l'air d'avoir un petit teint vert une journée que, genre, je fais le moyen, là, tu sais. Fait que ça me redonne du teint. Puis là, comme ça, bien, premièrement, je vais rentrer de même. Je pourrais utiliser la boucle. La petite boucle ici, ça serait super beau. Tiens, ça fait juste un beau petit look. Je viens juste le teintre un petit peu sans vraiment l'ajuster sur moi, parce que je reste quand même dans le look oversize avec le chandail. Fait que là, je ne veux pas que ça soit hyper ajusté. Fait que je viens mettre la petite boucle juste dans le côté. Puis, je ne la mets pas nécessairement dans le... Bien, j'aurais pu la mettre dans le milieu, mais je préfère plus la mettre dans le côté, parce qu'ici, j'ai la poche kangourou. Fait que je ne veux pas trop tirer mon chandail. Fait que dans le côté, c'est parfait. Ça fait un super beau. Regarde, en arrière, c'est plus long aussi. Fait que je viens cacher la tête, c'est plus court en avant. Si vous voudriez, vous pourriez aussi faire dépasser la camisole. Si vous voulez cacher au niveau de la fourche, c'est un bon truc quand les chandails sont plus courts. Fait que tu sais, ça vous fait juste une petite affaire qui dépasse, mais vous cachez vraiment au niveau de la fourche. Fait que moi, j'aime bien ça, ce look-là. Je trouve ça vraiment beau. Vous pourriez même mettre la cinture marine, je vais vous montrer. Ouais, avec ça, ça a été beau. Yves Nicole, plus haut, qui nous disait bonjour à vous deux. Très, très beau. Merci. Il y a Marie qui nous dit « Salut » en cap loc, donc en majuscule. C'est un gros salut. C'est probablement pas voulu, mais en tout cas. Un gros salut. Ensuite, il y a Louise qui nous dit « Coucou » aussi avec deux lettres en majuscule. Bon. Alors, un gros coucou. J'aurais pu porter ça le même aussi, elle fait vraiment un super beau look. Fait que je viens le faire blouser. Puis comme je vous dis, je le rentre et je le fais blouser. Ça a vraiment le look oversize. Ça a vraiment un beau look. Moi, sur moi, c'est oversize. Mais sur une femme qui va porter effilére, ça va être un petit peu plus centrée. Ça n'aurait pas le même style. Mais il y a vraiment du look, ce chandail-là. Il est vraiment beau. Il est fait un peu déconstruit. Vous avez la manche ici. Ça fait vraiment un beau petit style. Excellent. Il y a Corinne qui nous dit « Au fait, merci Antoine pour le petit mot à ma commande. » Ah! Ça fait plaisir, Corinne. Ça fait plaisir. Bien content que tu as été capable de lire mon écriture. Tes mots vont commencer à être en demande. On dirait, moi, il y a personne qui dit « Ah, Dominique, bien content d'avoir reçu ton petit mot. » En tout cas… Il n'y a personne qui te le dit ça? Non. Il y a juste ça. Il aime ça recevoir tes mots, Antoine, mais moi, il n'aime pas mes mots. Ah, voilà. Voilà. C'est dit. Ok, Lucie, j'allais le faire. Ah! Oui, c'est ça. Il y a Lucie qui dit « Bonjour, Devicto. Quand est-ce que nous verrons le caméraman? » Bien, on m'a vu aujourd'hui dans le miroir. C'est fantastique. On va voir le caméraman. Je vais me mettre à vendre des vêtements pour homme. Tu vas pouvoir annoncer des collections, Antoine. Oui. C'est ça. Bon. Attends un peu. Fait que là… Ah, il est oublié de dire les prix aujourd'hui. L'eau de 59,95 ici. Elle est vraiment… Je vais enlever ça pour que vous voyez comment elle fait au niveau du cou. Elle est vraiment belle. Elle a le petit élastique. Elle a le petit élastique ici. Comme ça au niveau du cou. Ça fait super cute. Ça, c'est le fun. Vous pouvez l'utiliser. Vous pourriez la faire descendre d'un côté sur votre épaule. Ça a un beau petit look. Ça fait comme romantique. Puis si vous voulez, là, attendez que vous avez comme les manches. Comme ça sur les côtés, là, ils s'attachent, là. Fait que vous faites juste recentrer la manche. Là, c'est lèvre quand je me fais ça tout seul, là. Avant de l'enfiler, peut-être, là. Puis une fois que vous allez l'avoir ceintrée comme du monde, bien, quand vous allez descendre, on choisit le soutien-gorge, hein. Il ne faut pas qu'on voit les bretelles. Puis là, étant donné que j'ai ajusté plus serré ici, bien, ma manche, elle n'a pas tendance à remonter. Fait que ça, c'est un bon truc, là. Vous n'êtes pas tout le temps en train de vous placer parce qu'au niveau de mon avant-bras, au niveau, juste en haut de mon coude, je suis venue recintrer vraiment ma manche. Fait que je n'ai pas tendance à tout le temps vouloir replacer ma blouse si je la porte comme ça. Et ça, ça fait un super beau look. Vous pourriez aussi utiliser... On va mettre un petit flon marine. Je suis obligée d'en amener un. Un petit flon marine. Là, je pourrais la porter loose comme ça. Je pourrais aussi la porter avec une petite boucle ou avec la ceinture. Je vais tout vous montrer. Fait que là, tout ce que je vous montre, pour celles qui arrivent, là, c'est toutes les nouveautés de la collection de Mars. Fait que ça vient juste de rentrer, même pas encore tout défroissé. Fait que vous avez vraiment de la nouveauté de la nouvelle collection. Fait que ça, ça fait vraiment cute. On pourrait ajuster la petite ceinture. Je descends ma camisole blanche en dessous. Je passe ma ceinture sur la camisole blanche puis je viens juste rajuster ma petite blouse comme ça. Quelle silhouette porte cette blouse? Peu portée. Quelle silhouette? Ça va habiller un, deux, trois. Excellent. Ça va habiller jusqu'à la femme qui est en large et en large. Vous allez être confortable. Vous pouvez ajuster vos bras. Des fois, quand vous les recevez sur internet, tentez vraiment à détacher. Les bras ne sont pas cousus comme ça. Vous pouvez les ajuster selon vous. Fait que tu vois, ça, ça fait un super beau look. Ça fait super féminin, je trouve, ces genres de petites blouses-là avec les petites fleurs. Puis là, je viens comme à rechercher le marine, le blanc. C'est tous les imprimés que j'ai dedans. La blouse, les petites fleurs marines, les petites fleurs comme rose, avec un petit peu comme de blanc dedans. Fait que je viens tout faire le rappel de toutes mes couleurs. Ça fait vraiment super beau. Puis comme je vous dis tantôt, je pourrais encore, des gens de ma manche, je trouve que ça fait comme un look un petit peu plus romantique. Puis je pourrais attacher ça aussi sur le côté. Je ne suis pas obligée de mettre le fleur non plus, mais c'est sûr que ça lui donne un petit look. Regarde. Ça lui donne un petit look qui est bien le fun. Je pourrais même racheter le petit jacket de jeans. Ça serait super joli. On peut même laisser avec la boucle d'ajustement, juste pour vous montrer. Fantastique. Avec une petite boucle d'ajustement, ça va être super beau. On va la laisser de main. Je trouve ça beau quand on descend sur l'épaule. Je trouve que ça n'en découvre pas trop, mais ça fait un petit look femme fatale, genre. Oui. Et il y a Manon qui... Manon voudrait être probablement encore plus femme fatale avec deux épaules découvertes. Ah oui, mais je vais le montrer. C'est vrai, on pourrait mettre deux épaules. Regarde, ça fait super beau avec la petite boucle. Je viens juste la ressentir sur le côté, puis ça a été comme un petit look le fun. Je vais vous montrer les deux côtés. Regarde, je pourrais la porter de même aussi, ça serait super beau. Ben là, je pourrais peut-être enlever où... Ben je pourrais mettre un collier, mais c'est sûr que vous pourriez la dégager sur vos deux épaules. Ça fait un beau petit look le fun. Puis vous pourriez même... Des fois, tu sais, quand on dégage le niveau des épaules, c'est même pas d'être si vous laissez une bretelle... Ben là, je suis toute mêlée dans mes bretelles. Mais mettons, vous laisseriez une bretelle ici dépasser. Attends, vous laissez une bretelle comme ça dépasser, ça peut être cute aussi. Si vous n'avez pas besoin de descendre toutes vos bretelles, ça fait juste... ça fait joli de voir la petite bretelle dépasser. Mais c'est sûr que si on en a comme deux ou trois, mettons de même, ça fait un petit peu moins cute. Fait que ça, ça fait super bien. Une ou pas de bretelle? Une ou pas de bretelle. Excellent. Il y a Nicole qui dit, ça fait un look sexy girl. Oui, c'est ça, vraiment. Si on enlève les bretelles, on dirait que des épaules... On dégage juste l'épaule, tu sais, c'est posé, mais ça fait vraiment un beau petit look. Ça, on va mettre ça là. Il y a Claire qui me demande, la camisole gainante, est-ce pour toutes les grosseurs de bustes? Moi, j'ai juste 34. Est-ce que c'est trop grand pour moi? Ah non, my God, ça n'a pas rapport avec... Est-ce que tu as des réparations à côté? Je ne sais pas. OK. Excusez. Ça n'a pas rapport avec... Qu'est-ce que tu disais? On parlait des camisoles gainantes. C'est qui? C'était trop grand pour une auditrice qui a 34 de bustes. 34 de bustes? OK. Bien, oui, la camisole gainante, à partir du moment, tu portes X nombres, je te dirais de manière générale, jusqu'à X large, 2, X large, ça va te voir. C'est super élactique, c'est comme un bon nylon. Moi, je la porte, ça peut être au niveau du bus, ça peut être au niveau du ventre. C'est beau aussi quand tu la fais dépasser. Moi, je l'utilise dans les loupes, donc c'est super intéressant. À partir du moment où tu mets ça entre tes enfants, tu as tout le tasseau sur le dos. C'est comme... Ça fait un peu ta souvêtement si tu veux. Bon. D'accord. On va faire un nœud aussi, ça ferait beau. T'as été prêt avec le petit look. Attends, on va faire un look plus haut, puis on va remonter ça de même. Ça aussi, ça fait joli. Regarde, ça fait super beau. Mais oui, elle était cachée. Elle était cachée en tout. Des fois, il y a des clientes qui font ça, ou les accumulants en tout. Puis là, quand on change le look, elle me redescend la ceinture. À une de 3-4, là, la biblée. Donc, tu vois, ça fait super beau. J'ai fait le petit nœud, c'est le fun. J'aurais pu si j'avais voulu pas faire de nœud, puis juste la rentrer en avant aussi. Mais étant donné que je fais le nœud, ça me permet comme de la raccourcir. Sinon, j'aurais pu faire ça aussi, là. J'avais donné le truc, hein. Quand vous voulez rentrer en avant, là, des fois, vous n'êtes pas obligé de comme... juste rentrer comme... Comme ça, en avant, ça vous fait... Des fois, ça vous fait un petit ventre un peu plus épais, là. Vous faites juste un petit twist-twist ici, puis vous allez rentrer... dans le pantalon. Fait comme ça, ça ne vous fait pas d'épaisseur de plus, là, parce que vous avez rempli votre chandail, dans le fond. Puis ça, ça fait super bien aussi. Moi, j'aimais bien avec le nœud, mais ça, ça fait qu'en arrière, ça va être un petit peu plus long, à moins que vous le rentriez. Je vais vous le montrer. Si on le rentre un petit peu dans le milieu, en arrière, bien là, on pourrait la porter de même. Puis là, je dégagerais pour voir ma ceinture. Fait que ça, qu'on voit la boucle de ma ceinture, c'est comme le punch. Fait que ça, ça fait super bien. J'aime bien ça, ça. Je trouve que ça fait stival. Même si c'est un pantalon blanc, ça serait super beau. Oui. Est-ce que tu as d'autres couleurs dans ce modèle? Oui. Attends. Ah, je ne vois pas là maintenant, mais j'ai plein de belles couleurs. J'ai du turquoise, un genre de bleu azur, un peu turquoise. On a un vert jade, on a du jaune, puis on a la fuchsia. Il y a vraiment de très belles couleurs. En fait, toutes les couleurs de la saison, les grosses couleurs cette année qui sont belles, qui sont vibrantes. On a ces quatre couleurs-là dans cette blouse-là. Je vous l'ai montré, mais je ne les ai pas sous la main. Je n'ai pas pensé de vous sortir les couleurs. Mais il y a vraiment plein de belles couleurs. C'est dommage que je ne les ai pas sous la main. Ils sont tous accessibles en ligne. Parce que je l'avais mis sur un pantalon blanc. Attends, je vais juste prendre un pantalon blanc et mettre en avant. Ça faisait vraiment beau. Et voilà. Si tu regardes sur un pantalon blanc, ça ne fait pas par tout le monde. Ce n'est pas super beau parce qu'il est sur le support. Mais avec un pantalon blanc, ça fait un super beau look. Je l'ai posé justement cette blouse-là. C'est la turquoise qu'on voit en la première photo. Puis j'ai mis la ceinture en paille sur le pantalon blanc. Ça fait vraiment super beau. Là, il faut que j'aille changer de pantalon justement parce que je suis motivée vu qu'on a reçu la nouvelle collection. Je change de pantalon. Je vais changer mon pantalon et je vais vous montrer. Il y a Claudia qui nous dit du 48 équivaut à du 18 taille 4. OK. Ah, pour la cliente de Tanto? Oui. OK, moi j'arrête à 16 ans dans les grandeurs canadiennes. Ça fait que si nous on arrête à 16 ans dans le pantalon, ça peut vous donner une idée. Ça fait que c'est comme 2x. Excellent. Véronique nous demandait quelle silhouette cette blouse. Donc c'était de 1 à 3. Ouais, 1 à 3. Si je me rappelle bien. Ensuite, Ginette Ginette de Repentigny. Oui. La selle est l'unique. Nous dit, j'aime bien ton chandail vert. On peut le commander ? Ah, le chandail vert au Versailles. Oui, vous pouvez le commander. Il est sur le site. Il est disponible. Il l'a dans le vert et il l'a dans le lilas. Mais je te comprends Ginette aussi. C'est un de mes coups de coeur ce chandail-là. Je l'aime vraiment. Je trouve qu'il est simple. Mais il y a vraiment du look avec la coupe. La manière qui est coupée, il y a vraiment du style. Excellent. Donc, Ginette nous demande aussi. Est-ce que tu pourrais nous donner les prix en même temps ? Ah, je sais. Oups. J'ai pas dit les prix aujourd'hui. Donc, mettons. Je vais vous redire tous les prix, ok, depuis le début. Je vais faire mes bottes. Ah, ben, ça va pas être beau mes bottes avec ça. En tout cas, il va falloir que tu me recoupes les pieds. Ok. On va couper ça. Quand ça fait passer, j'ai dit, coupe-moi les pieds. Et quand j'ai regardé la vidéo, tu m'as pas coupé les pieds. Ah, ben là. Puis là, après, j'ai du monde qui me dit, hé, ta chaussure-là, ça clique pas du tout avec ton ensemble. Bon. Bon. Mais là, c'est dur de toujours te couper les pieds. Non, mais là, coupe-les pas tout de suite. On est proche. Je n'ai pas mis mon top. Ne te coupe-les pas tout de suite. Je vais juste dire les prix. Ok. Lui, ici, je l'ai dit tantôt, il est tombé à terre. Attends. On ramasse les étiquettes. 79,95. Fait que le petit tricot, ici, 79,95, on le lit là, puis on le blague. Hé, tu vois, ça aurait été beau aussi là-dessus, hein? Ouais. Ben, si tu me coupes le pied, là. Bon. Ça. Je vais mettre ça là. Après ça, on avait le chandail vert. Ici, je l'avais montré. 75. Ici, là, c'est toutes les fibres qui sont minces, 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 hein? Parce que là, on est proche du... Ben, on n'est pas proche du mois de mai. On est maintenant dans le mois de mai. C'est la collection du mois de mai. Fait que c'est mince, mince, mince. Là, il n'y a rien d'épais de ce que je vous montre. C'est des fibres qui sont très minces. Et lui, il fait jusqu'à quelle silhouette le vert que tu as montré? Le vert? Il me semble qu'il y a 3 ou bien... 3 ou 4. 4, je ne suis pas sûre. Il faut aller voir ceux-ci. 4. Il n'y a plus d'étiquette, lui? Oui, il est sur la manche. L'autre bord. Ah, merci. 59,95 pour la petite blague, c'est ça, avec du blanc, c'est pas bon. OK. Fait que là, je vous montre ça avec mes blagues, non. Il va falloir que je les enlève. C'est trop laid. OK. Je vais mettre les sandales blanches. Il ne fit pas vraiment, mais je pense que ça va être moins lait que mes bottes. Manon demande. Oui. Besoin d'un soutien-gorge quand même avec la camisole gainante? Point d'interrogation. Oui, il n'y a pas de soutien au niveau du buste. Tu sais, des fois, vous en avez qui ont des soutiens au niveau du buste et là, elle n'a pas de soutien. Bien, il y a des clients qui n'en mettent pas, là, mais tu n'as pas de soutien, là. C'est juste comme un bas de nylon, dans le fond. Fait qu'il n'y a pas de soutien additionnel. Bon, ça, là, je veux vous montrer avec ça. Céline. Céline, elle ne veut pas être filmée. Elle passe autour, elle ramasse ses affaires. Je ne veux pas. Je ne veux pas, mais... On peut te filmer, Céline, si tu veux. Céline, avec ton beau humain, il va s'utiliser à m'emmener comme mannequin. Bon, lui, il est 59,95. Vraiment un beau modèle. Là, là, pour vrai, quand je l'ai vu au début sur le cindre, je ne le trouvais pas. Ce n'était pas mon coup de cœur. Quand je me l'ai mis sur le dos, j'étais là, oh my God, il est vraiment beau. Je l'aime vraiment. Fait que là, je voulais vraiment prendre la peine de vous le montrer aujourd'hui. Parce que je le trouve vraiment cute. Là, tu peux le rentrer dans le côté de ton pantalon. J'ai choisi pas n'importe quel pantalon. J'ai choisi mon pantalon blanc. Il fit un peu dans le même look. Puis, avec la petite chaise, ça fait vraiment du... Oh wow! Ça fait avec la brillance. Tu comprends? Non, mais je pense à tout. Ben oui, j'aime bien, j'aime bien le look. Ça fait vraiment un beau petit look. Ben, c'est ça, je ne rajouterais rien. Vous pourriez mettre un petit foulard blanc. Tu sais, le chandail fait déjà le show, là. Vous n'avez pas besoin de mettre des accessoires à pifiner. Vous n'aurez pu mettre un jacket de jeans. Ça aurait été beau. Je pourrais mettre un foulard blanc. Je le laisse pas de même d'habitude quand j'ai un imprimé. J'ai tendance à venir l'attacher parce que je ne veux pas camoufler mon imprimé. Bon. Regarde, tu vois ça? Ça fait un super beau look. C'est un très beau look. Bon, ma chandale n'est pas impeccable pour aller avec, mais ça vous prendrait une chandale toute blanche, je me sens. Ou si vous en avez eu une lille, là, ça serait vraiment beau. Mais, euh, pas avec de la paille, là, ça ne fait pas une mâche de chandales. Ça fait que c'est vraiment cute. Avec la petite chandale. C'est très beau. Attends, je voulais juste montrer le chandail un petit peu plus près. Regarde, comme il est beau. Et il est écrit, you are the best. Oui, you are the best. Ça, tu me dis tout le temps ça. On avait bien ri quand on avait fait la description du chandail. Regarde, vous pouvez le porter comme ça aussi. Il fait super beau. Quand on avait fait la description du chandail, ben, tu sais, on vous écrit tout le temps ce qui est écrit sur le stuff. Et en fait, hey, c'est écrit, you are the best. Oh my God. C'est notre chandail. Bon. Anecdote. Mais, euh, c'est super beau. Vous voyez, là, même. Moi, je l'aime juste de même. Je trouve vraiment qu'il y a du look, là, la petite paillette. Ah, pis tu pourrais peut-être t'avancer pour montrer parce qu'on avait l'impression à te décrire, là. C'est comme sur un filet. Pis vous avez, genre, la petite paillette, là. On le voit bien, là, je regarde. Fait que, tu sais, ça fait super beau dans le bas du chandail. Pis il est fendu un petit peu, ben, il est pas fendu, mais il est plus long en arrière qu'en avant. Pis même chose la paillette en avant, là, sur un genre de petit filet. Pis il est vraiment beau, là. Je trouve qu'il est comme flamboyant. Pis vous avez d'autres couleurs. Vous avez comme un beau bleu, pis vous l'avez dans le... Ah, ben, tu me laisses deux secondes, je vais juste le descendre. Oui, seulement deux secondes. Là, je vous... Là, il va être froissé, là, que je vais vous montrer, là. Comme je vous ai dit, on n'a pas fini de repasser. Mais ça va quand même donner une idée des couleurs. Fait qu'on a le beau bleu. Comme ça. Ben, là, ça aurait été vraiment beau, aussi, sur le blanc, là. Garde ça. Wow. OK. On a le beau bleu. Fait qu'on le voit-tu, la différence, là, avec le lila pis le bleu? Oui. Ah, je les aime vraiment, sérieux. Je pensais pas qu'ils aimaient de même. Des fois, ça fait ça. On les regarde sur le support. Moi aussi, ça me fait ça. On les regarde sur le support, on les aime moyen, pis on les met sur le dos, pis on les aime full. Ça, vraiment pas qu'un pantalon blanc. Ça serait beau avec un beau pantalon noir, là. J'ai des bermuda noirs, là, sur le site web. J'avais fait le kit avec ça, c'était vraiment beau. Avec le turquoise. Et ça, c'est quelle silhouette que ça l'habille? Non, non, non. Il me semble que ça l'habille. Un, deux. Trois, juste. Je te dirais. Mais je pense que c'est un, deux sur le site. Faudrait verser. Vous êtes toujours mieux à vous fier sur le site que sur moi, quand je vous le dis en live de moins. C'est plus filable sur le site, là, t'sais. On s'est penchés pour être sûrs que ça soit une bonne grandeur. Mais, ouais. Moi, j'aime vraiment ça, cet look-là. Vous me diriez que vous aimez ça. Faut oser la paillette. Mais, t'sais, c'est-à-dire, ça brille. Il y a de la brillance beaucoup. Je trouve que ça donne un beau style. Oser la paillette. Oui, mais, t'sais, vu que c'est comme tout en blanc, ça passe bien. T'sais, je ne me mettrais pas un jeans avec du gling gling, tout. Il va sur dans le reste. Mais, ça donne vraiment un pause. Je sais pas. Je l'aime vraiment. Marie-Claude nous demande, les pantalons blancs sont à combien? Ah, les pantalons blancs sont à... 115. 115, les pantalons blancs. Puis, t'sais, moi, ils sont un petit peu grands, honnêtement, sur moi. Ben, t'sais, moi, je le porte comme ça. Je trouve ça beau, le look. Mais, t'sais, ça aurait pu être plus ajusté. Puis, ça serait beau aussi, là. OK. Puis, je voulais vous montrer... Il y a Loulou. Oui. Qui nous demande, quelle grandeur portes-tu? Moi, je prends du X-mall. Puis, dans le pantalon, je prends du 25. Excellent. Et, on avait une question sur la grandeur du chandail. On a répondu. Ah, j'ai pas de décri, par exemple. Il est 59,95. Mais, que je viens de vous montrer. Puis, celui-là, il est 49,95. Ah, il est pas chaud, hein? Un petit coton même, c'est encore, là. Coton et la stand, il me semble. 95 coton, je pense qu'il y a la stand. Ça, c'est vraiment compo. Il y a Claudia qui demande, quand tu habilles du 16. Oui. C'est quoi le chiffre de silhouette? Euh... Vas-y. Il y avait-tu d'autres choses à la question? Bien, ensuite, il y a Marie qui a dit à Claudia, probablement à 4. Oui, merci Marie. Oui. Bien, dans le fond, je te recommande d'aller faire la silhouette sur la page principale sur le site. Il y a une page, c'est-à-dire trouver ma silhouette. Tu réponds à différentes questions. Fait que, dépendamment comment tu rentres dans le haut, dépendamment comment tu rentres dans le bas et combien tu mesures. On va te dire à quelle silhouette tu correspondes. Et oui, probablement 16 ans, ça va être la silhouette 4. Merci Marie, d'avoir répondu à ma place. Oui, Marie, tu as eu une bonne réponse. Non, enfin, les clients, des fois, je regarde après les trucs dans le live, puis ils se répondent dans d'eux autres. Oui! Mais lui, il est super épaule. Bon, ça, vous voyez, un autre beau kit avec le pantalon blanc, ça fait vraiment beau. J'aurais même pu mettre... Ah! Voilà, je n'ai pas cherché. Vous auriez pu mettre un petit basket avec ça, ça aurait été super beau, là. Je peux garder la chaîne, je peux l'enlever aussi. Si vous voulez la chaîne, il faut nous écrire, par exemple, spécialement, parce qu'elle ne vienne pas automatiquement avec la chaîne. Fait que, tu sais, si je l'enlève, ça va être super beau aussi. Je vais l'enlever, puis je vais vous montrer l'autre chose. Mais est-ce qu'elle est donnée avec le pantalon? Euh... Mais je crois que oui. Il faut juste nous dire, dans le fond, que vous voulez la chaîne pour l'avoir. Bon. Oh! Donc, si vous nous le dites, vous avez une chaîne... Gratuite. Gratuite. Inclue dans le pantalon. Je viens de me mouiller, là. Pas de choix. C'est ça. C'est dit. Fait que là, j'avais fait le noeud, je pourrais aussi faire... Je pourrais juste le rentrer une petite affaire en avant. Je pourrais mettre... On va mettre une petite ceinture avec ça. OK. On va mettre ça. Ça. Là. On va se tasser au coup. Il ne faut pas qu'on voit les clientes essayer. OK. Mais juste, arrange-toi. Il ne faut pas qu'on voit... Non, c'est moi qui l'a pris. C'est moi qui lance mes affaires de même. C'est moi qui lance mes affaires de même. Oui, oui. Non, 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 c'est moi. Ça va me faire super beau aussi rentrer dans les gâtes du pantalon. J'aurais pu le mettre avec un jeans. Ça aurait fait un super beau kit. J'aurais même pu le mettre avec le pantalon kaki qu'on a sur le site. Je pense que je n'en ai plus. Mais sur le site-là, j'avais fait le kit avec le pantalon kaki parce qu'on a un peu de kaki dans l'imprimé ici. Excellent. Fait que si je l'avais mis avec le même pantalon... C'est le même, mais dans le kaki. Ça aurait été vraiment beau. Attends deux secondes, je vais aller le chercher. Oui. Ah non, laisse pas, je les ai tous vendus. Mettre devant ici, ça serait mieux. J'en ai plus. Je me mets là pour qu'on voit le monde. On va avoir plus d'espace. C'est bon, merci. Bon, c'est ça que je voulais vous montrer avec lui. Mais on peut aussi le porter. Celui-là, il va habiller silhouette 3 jusqu'à silhouette 3. Fait que sur moi, quand je le porte de même, il est un peu lousse. Mais si vous habillez large et large, il va vous faire top. Puis on pourrait mettre une petite boucle aussi. Je vais reprendre la main pour ne pas m'approcher. Je vais l'en-ligne avec le milieu de ma cuisse. Tu vois, ça fait un super beau look. Ça, c'est le fun juste sport. Mais tu sais, c'est sûr que sur moi, c'est un petit peu plus gras. Parce qu'ici, je le remplis moins. Mais si vous voudriez le porter comme ça, ça serait super beau aussi. Voilà. Oh, je m'étonne là. Voilà. OK. Puis après ça, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai fini. Tu as dit tout ce que tu avais à dire. Tu me poses une bonne question. Oui, mais il semble que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Oui. Puis lui, avec le vert, mais là, finalement, on n'a plus le vert. Puis lui, on l'a dans d'autres couleurs aussi. On l'a touché puis on le rose. On ne vous l'a pas montré. Oui, on a plusieurs couleurs. Et ça dit « pong pong fou ». Ça veut dire quoi, tu crois? Je ne sais pas. Ça fait que c'est un super beau look. Puis la couleur, c'est ça. Le genre de bleu azur qui se passe un peu turquoise. C'est un beau petit look. Puis comme je vous le disais, sur le jeans, sur le pantalon vert, ça va être vraiment beau. Puis vous mettez la fin de ça ou non. Si vous pouvez rentrer en avant, ça fait ce pas fou ou non. Oui, pour ceux qui ne l'ont pas bien vu, il a un champ fleuri. C'est une image de champ fleuri. Oui. Puis c'est vraiment un tissu qui est le fun. Tu mets ça en plein été, tu n'as pas chaud. C'est le genre de tissu que… Je veux juste être sûre. C'est ça, 95 cotons. Puis il sent qu'il y a la sand. Là-dedans, vous êtes vraiment super bien. Il y a juste un petit peu de stress, mais vous avez le coton qui prédomine dans le tissu. Ça fait vraiment une belle fibre. Là, il faut que je me retrouve ça là. Antoine, il me fait des signes de même. Centrer. Oui, on est entouré de clients. Oui. Excellent. Fait que j'avais tout d'autres affaires à durer. Je ne suis pas en tout cas. On avait tout d'autres affaires à durer, Antoine. Je finis tout d'en même. Je suis comme, « Hey Antoine, dis-moi si il fallait que j'ai vu l'affaire. » Ben, non, tu peux faire un rappel qu'on a la nouvelle collection italienne depuis samedi. Oui, ben là, c'est ça. Tout ce que je vous ai montré, c'est la nouvelle collection du mois de mai qu'on fait juste de recevoir. Fait qu'elle est disponible en boutique sur le web. On a deux boutiques. Une boutique à Thetford Mines au Capot Frontenac et une boutique à Québec à la Place de la Cité, où qu'on est en ce moment. Et si vous voulez acheter sur le web www.viragement.com, vous allez retrouver tout ce que je vous ai montré. Dernière chose, oui, que je voudrais dire. C'est vraiment important pour les nouvelles clientes de faire votre silhouette avant de commander sur le web. Parce qu'il y a des morceaux qui sont, les morceaux majoritairement sont one size. Mais vous avez des morceaux qui sont plus petits, donc plus grands. Fait que c'est vraiment important de faire votre silhouette. Après ça, on va juste vous montrer les morceaux qui vont vous convenir. Fait que vous allez être sûr que ça va fitter et que ça va être beau. Puis autre affaire aussi que je rajoute pas à quelqu'un. Quand vous allez sur le produit, on vous donne tout le temps des trucs dans la description. Mettons, si vous portez le silhouette 1, portez-le avec le noeud, rentrez-le dans le pantalon. Si vous êtes souhaits 3, mettez la boucle d'ajustement. Fait que ça vaut vraiment la peine de le lire. Parce que nous, on passe du temps que c'est comme des conseils vraiment qu'on vous donne. Comme quand vous venez en boutique, de mettons, OK, toi, selon ta silhouette, portez-le avec ta boucle, porte-la avec ta ceinture. Fait que ça vaut la peine de le dire. Voilà, là maintenant j'ai tout dit. Oui, sur le site des fois, si vous aimez des kits, souvent, c'est possible de voir tout le kit dans les accessoires. Oui, oui, c'est sûr, vous avez tous les accessoires en dessous. Ça, c'est vraiment tout. Direct sur la même page. Pour l'instant, vous magasnez, puis vous voulez le kit, vous avez tous les accessoires en dessous. Vous avez juste à cocher ce que vous voulez. Puis, pas besoin de les chercher partout sur le site web. Voilà. Voilà. Là, j'ai vraiment, je pense, tout dit, Antoine. Oui, c'est terminé. OK, à la semaine prochaine. OK, bye tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Là, on a tellement de nouveautés. J'ai déjà hâte de vous en montrer plein d'autres. OK, bye. Bonne journée.